Ton histoire te rend exceptionnelle, tu es unique en ton genre, tu es une personne rare. Et si tu comprends ça, tout changera pour toi, à partir d'aujourd'hui. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Monday Motivation, l'épisode numéro 71 de la week pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre week-end comme un excellent week-end. Je ne suis pas de verser l'estin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel à la couille et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On arrive vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terre. Vous s'abonner, cliquez sur le bouton « s'abonner » de ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, H&M. Dans cet épisode 71, nous parlons de la vision. C'est toujours la suite de notre série sur la transformation professionnelle, mais je vais te parler de la vision. Parce que sans vision, tu ne peux pas réussir ton projet. Sans vision, tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu connais. Alors, ce qu'il y a dans la vision, c'est que la vision, c'est ce qui t'emmène vers un objectif, vers ta destinée. Mais faudrait-il que tu détermines cette vision et que cette vision soit quelque chose de faisable, de mesurable et d'atteignable. Donc, pour réaliser cette vision, tu as besoin d'être entouré et de revoir certaines choses qui sont importantes dans ta vie personnelle, dans ton environnement et qui va t'aider à être en cohérence et en cohésion avec toi-même. Ta vie sert à accomplir une mission bien précise, tant professionnelle que personnelle. Ce qui t'arrive, les difficultés que tu rencontres, ne sont pas là par hasard. Au contraire, c'est des moyens pour que tu puisses grandir et voir l'impossible dans ce qui est, voir l'impossible et pouvoir réaliser le possible dans l'impossible. C'est ce que je voulais dire plus tôt. En fait, quand tu te lances dans un projet, si tu sais pourquoi tu te lances, eh bien, tu vas mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet. Mais si tu as peur, tu patauges, tu es dans l'incertitude, il est possible que tu tombes dans du hasard. Tu vas essayer de faire les choses au pif, si je peux le dire comme ça. Mais il y a un moyen d'éviter tout ça. C'est de voir quelle est ta vision. Si tu vois ta vie, tu as une histoire. On a chacun notre histoire personnelle. Et mon histoire n'est pas ton histoire. Ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Notre histoire à chacun est unique en son genre parce que nous sommes tous uniques en notre genre. Donc réfléchis bien à ça et essaie de comprendre où est-ce que je veux venir avec mon sujet. Encore sur la transformation professionnelle, mais sur un point bien plus profond. Parce que ta vision professionnelle n'est pas quelque chose de banal, mais vraiment quelque chose qui va t'emmener au plus haut sommet de ta vie. Jonathan Switz a dit, la vision est l'art de voir les choses invisibles. Alors, viens-moi te demander, qu'est-ce que tu veux vraiment devenir ? Dans ton projet actuel, quelle est ton perspective ? Qu'est-ce que tu veux réaliser et pourquoi tu veux le réaliser ? C'est là qu'il faut vraiment aller creuser les choses en profondeur. Parfois, on peut se dire, écoute, je n'ai pas le choix, je vais devoir faire quand même ça. Non, non. On a toujours le choix. On peut toujours faire les choses comme c'est bon pour nous, comme c'est bon pour notre environnement, comme c'est bon pour nos valeurs et notre personne. Donc, vous êtes uniques, nous sommes tous uniques. Donc, tu es une personne spéciale, une personne rare. Donc, maintenant, comment tu vas faire émerger cette rareté en toi, auprès des autres ? Comment les autres vont le voir, vont pouvoir saisir les opportunités que tu apportes par cette rareté-là ? C'est en prenant en compte ta vision et en respectant ta vision. Si tu respectes ta vision, tes actions vont être en accord pour t'amener vers cette vision. Et ça va t'amener aussi à te poser la question de ton pourquoi et aussi te poser la question du respect de tes valeurs. Qu'est-ce que tu dois faire pour respecter tes valeurs ? Et nous comprenons qu'il dit respect des valeurs, dit cohérence, cohésion avec soi-même, authenticité, intégrité. Et donc, ce qui va nous booster encore vers notre vision. Cela ne sert à rien de patauger et rester à tourner dans la roue du hamster parce que tu penses que tu ne peux pas tout avoir, tu penses que tu ne peux pas tout faire, tu penses que tu n'as pas la chance, tu penses que tout est contre toi dans la vie. Non, tu as les opportunités que tu as, comme chacun a ses opportunités qui s'offrent à lui. Donc, tu as tes opportunités. Maintenant, c'est important de comprendre que ta vision va t'emmener là où tu veux aller si tu prends en compte cette vision-là. Comment avoir une vision et comment valider une vision pour qu'on puisse réussir ? Alors, une vision est clairement quelque chose de qualifiable et de quantifiable. Tu as quatre éléments qui doivent être en phase pour avoir une vision claire et pouvoir avancer vers tes objectifs et ne plus être dans « Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? » Est-ce que de te retrouver dans plein de choses que les gens te disent « Alors, tu fais ça, tu fais ça. » Et donc, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te dit de faire telle chose, toi, tu ne réfléchis même pas, tu te lances, tu ne réfléchis même pas, tu te lances. Donc, tu vas pouvoir arrêter de faire ça à partir de maintenant si tu définis dès maintenant ton objectif, la vision que tu as et pour pouvoir réaliser la mission de ta vie, que ce soit la mission professionnelle ou personnelle, peu importe. Une vision, c'est quelque chose qui doit être spécifique. Ça doit être mesurable. Donc, j'ai quelque chose à réussir, donc il faut que je mesure comment je vais faire. L'athlète, il ne va pas courir s'il ne se prépare pas. Donc, il mesure le risque qu'il va prendre. Il essaye de faire le maximum pour réaliser ce qu'il doit réaliser là où il peut aller. Et il laisse tomber tout le reste. La vision doit être attrayante, c'est-à-dire, il doit être ambitieux. Donc, dans le sens que l'objectif, s'il est ambitieux, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Quand c'est attrayant, ça te passionne. Du coup, tu vas jusqu'au bout. Tu ne vas même pas sentir que tu es en train de faire de l'effort pour aller vers la réalisation de ta vision. Et aussi, il faut que ça soit réalisable. Une vision doit être réalisable. Ça doit être quelque chose de clair, de concis. Il ne dépend pas que de toi parce que pour aller jusqu'au bout à une vision, il faut que cette vision soit écologique. C'est-à-dire que ton environnement embrasse cette vision. C'est super important. Il faut se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je dois faire qui va être en accord avec mon environnement, qui va être écologique pour moi. Et ensuite, ça doit être temporel. Quand tu veux réaliser quelque chose, quand tu as une vision pour aller quelque part, tu dois avoir une date de début et une date de fin. Donc, je résume. Une vision est clairement quelque chose de qualifiable et quantifiable. Donc, vous avez besoin d'avoir quatre choses en phase pour réaliser une vision. Donc, ton projet actuel, tu as besoin de mettre en phase quatre choses. Si tu vois que ce n'est pas encore ça, alors pose-toi la question. S'il faut que tu te fasses accompagner, fais-toi accompagner pour pouvoir avancer. Alors, je répète, ça doit être spécifique, c'est-à-dire clair, concret et précis. Ça doit être mesurable, c'est-à-dire est-ce que tu vas réussir ou non. Et ça doit être attrayant, c'est-à-dire est-ce que l'objectif te plaît, est-ce que cet objectif est ambitieux pour t'emmener jusqu'à sortir de ta zone de confort pour faire ce que tu dois faire. Ça doit être réalisable, c'est-à-dire cela ne dépend pas que de toi, ça dépend de l'écologie actuelle, de ta situation actuelle. Il faut prendre tout en compte. Admettons, tu veux aller, je ne sais pas, faire une exclusion et que tu as un enfant qui est malade. Je fais un exemple comme ça. Et puis, tu décides de laisser ton enfant parce que tu veux faire une exclusion, tu pars. Est-ce que cet objectif-là, cette vision que tu as, est-ce que c'est écologique? Donc, d'une manière, non, parce que si tu laisses ton enfant malade et que tu pars en exclusion, donc, s'il y arrive quelque chose de pire à l'enfant, du coup, tu vas faire souffrir tout ton environnement. C'est là que je te parle de l'environnement doit être en accord avec la vision. Donc, si ce n'est pas en accord, ça peut poser problème parce que ce que tu vas faire doit être bénéfique, doit être au service des autres. OK? Et donc, est-ce que c'est temporel? C'est quand tu vas te lancer dans ton projet? Donc, à ce moment-là, quand tu décides de mettre une date de début et une date de fin, ce que tu vas pouvoir faire après, tu vas pouvoir aller chercher les ressources et réaliser ton objectif pour entrer dans ta mission. C'est la fin de cet épisode numéro 71 de la série Monde des Motivations, la rubrique pour changer de vie avec Monde des Motivations. Vive votre vie comme un excellent week-end. C'était Fad Lercé Lestine, auto-coach, professionnel d'articité et RNCP, consultant formateur, auteur du guide de auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel d'accrui, et co-auteur du livre, de venir en fait moi en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard de la vie de tes rêves. Alors, si vous souhaitez faire une transformation professionnelle, vous souhaitez réussir votre transformation professionnelle et que vous aimeriez vous faire accompagner, alors prenez contact avec moi. J'ai deux offres pour vous. Une offre pour les personnes qui se lancent, qui sont débutants dans ce processus de transformation et une offre pour ceux qui sont déjà avancés et qui souhaitent avoir un guide, quelqu'un qui sera là côte à côte avec lui pour l'aider à atteindre son objectif et faire sa transformation, développer son leadership pour devenir la personne qu'il devrait être. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous apporter ce contenu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le monde des Motivations, la rubrique pour changer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce show, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant.